... Lundi 18 décembre 2017, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Dotée la Somalie des corps de défense et de sécurité capables de défendre le pays sans intervention étrangère et l'objectif de l'Union africaine et d'autres intervenants en matière de sécurité dans ce pays. Le chemin est encore long et les ressources humaines et matérielles posent problème, comme l'indique le commandant de la police de l'AMISOM. Et d'après le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Somalie, les militaires de l'AMISOM vont se préparer à rentrer progressivement, même si la date n'a pas encore été précisée. Notre collègue Gonesfor Nibigira s'est rendu à Mogadisho. Voici son reportage fait plutôt conjointement avec Donny Niyungeko. Nous sommes au poste de commandement de la police de l'AMISOM. Interdit de filmer les camps, des policiers et des militaires gardent le secteur près de l'aéroport. Partout, ce sont des points de contrôle. En Mogadisho, certaines routes sont goudronnées. Des militaires somaliens et des policiers assurent la sécurité de certains coins importants. Le pays dispose déjà d'une police judiciaire. Le commandant nous fait visiter les lieux. Selon lui, la population commence à avoir confiance en cette unité. Il affirme quand même que le problème d'équipement se pose. Pendant la nuit, des policiers somaliens fouillent des véhicules encadrés par ceux de l'AMISOM. Selon Ahmad Maman, chargé des opérations au sein de l'AMISOM police, les Somaliens ont encore peur. La longue crise qu'ils ont vécue les a affectés moralement. L'autrement, de n'avoir pas étudié est un défi majeur auquel ils font face. L'AMISOM pourrait bientôt se retirer et laisser les forces somaliennes prendre le contrôle. Mais pour Christine Olalo, commandant de la police de l'AMISOM, il reste un problème majeur. Le manque de moyens matériels et les ressources humaines. Si nous voulons voir les Somaliens faire preuve de leur capacité, si nous parlons de la réduction des troupes et la transition, les ressources humaines et matérielles sont très importantes. Transition vers quoi ? La transition vers la police somalienne à qui vous allez dire maintenant que nous allons partir et vous donnons le feu vert pour faire votre travail. Elle ne peut pas faire son travail car elle n'a pas de ressources. Mais si elle est financée, elle pourra faire mieux son travail. De son côté, le général de brigade Victor Noumkidza, commandant du contingent burundais, parle d'un pas franchi même si le chemin est encore long. Nous ne sommes pas une force d'occupation. À un certain temps, nous allons rentrer. On aimerait que les jeunes militaires somaliens, petit à petit, commencent à comprendre qu'ils doivent prendre le destiné de la sécurité de leur pays. Alors, comme le grand problème que nous avons, c'est le problème d'adaptation de ces derniers. La formation de l'armée somalienne est partie, je dirais, 10.0. Alors, à voir comment ils commencent à se former, à voir comment ils commencent à se débattre, il y a déjà un pas. Il y a déjà un pas. Je crois que c'est le problème de maturité qui leur manque. Mais on espère, bien sûr, qu'avec le temps, à la longue, ils finiront par comprendre, ils s'adapteront et tout ira mieux. Pour Mikael Keating, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Somalie, il n'est pas question de laisser les forces de défense et de sécurité somaliennes prendre tout de suite les choses en main, même si la situation s'améliore. Ce n'est pas un rêve. C'est même envisageable, mais ce n'est pas encore le moment, parce que les forces de sécurité somaliennes n'ont pas encore atteint la maturité voulue. Je pense que c'est clair si vous parlez à vos collègues militaires en rapport avec la lutte contre les al-Shabaab, la protection des civils. Dans une réunion sur la sécurité somalienne tenue à Mogadiscio le 4 décembre, il a été convenu que la mise en va se retirer progressivement et un document en rapport sera élaboré et présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2018. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.